Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On ne va pas forcément parler de l'actualité de la Sainte-Etienne, même si bien sûr il y en a énormément en ce moment. Entre la reprise de l'entraînement qui a eu lieu il y a une semaine, les nouveaux maillots qui ont été dévoilés ce vendredi, même si en réalité ils avaient fuité et on les connaissait déjà. D'ailleurs ces maillots sont quand même très jolis, il faut le dire. Hummel qui a surclassé le coq sportif je trouve, ça change énormément des maillots des années précédentes. Le nouveau logo qui apparaît également dessus et je m'y habitue de plus en plus, j'arrive à le trouver assez joli. Il y a également ces shorts malheureusement qui sont verts et pas blancs comme c'était le cas depuis plusieurs saisons. La tradition qui n'est pas respectée du côté de Sainte-Etienne et le logo qui n'est pas brodé mais qui est simplement collé. L'année dernière il était brodé par exemple et puis les années précédentes également. Malheureusement cette saison il n'est que collé mais le prix du maillot il a quand même baissé. Il est passé de 85 euros à 79 euros avec Hummel. En tout cas il y a eu un gros travail de fait que ce soit dans les tenues officielles de match ou dans les tenues d'entraînement. Il y a également ce Mercato qui continue d'avancer. Pour l'instant il n'y a pas vraiment d'autres joueurs qui semblent sur le point de signer à Sainte-Etienne. On aura l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à Laurent Battles parce que le nouveau coach des Verts il a bien sûr un projet qui est très très intéressant. C'est celui de remonter en Ligue 1. On va essayer de voir ce qu'il pourrait mettre en place à Sainte-Etienne. Quel dispositif, quel choix tactique il pourrait opérer. Pour cela on va s'appuyer sur ses saisons précédentes. Surtout sur la saison 2020-2021 lorsque Troyes est monté en Ligue 1. Donc voilà ça va être l'objet de cette vidéo. Donc je vous propose de commencer celle-ci sans plus attendre. C'est parti ! Donc voilà pour préparer au mieux cette saison. Laurent Battles il va avoir 5 matchs amicaux. Ça va commencer dans même pas 5 jours. Ce sera le 9 juillet donc contre Tonon et Vian Grand Genève. A l'issue du stage qui se déroulera donc cette semaine du côté de la station de Plagne. Nouveau partenaire de la Sainte-Etienne. Ça commence de ce mardi à ce samedi. Il y aura d'ailleurs une séance de dédicaces ce mercredi. C'est la station de la Plagne qu'il a annoncé je crois aux alentours d'11h-11h30. Après ce match amicaux du 9 juillet il y aura le 12 juillet contre le Puy Foot. Le 15 juillet contre Grenoble. Donc ça va vraiment s'enchaîner au niveau des matchs de préparation. On va pouvoir se rendre compte de ce que Laurent Battles va vouloir vraiment mettre en place. Ça va pouvoir compléter ma vidéo. Voir si ce que je dis est assez réel. En tout cas ensuite il va y avoir un autre match contre Bordeaux le 20 juillet. Et un dernier match qui a été programmé le samedi 23 juillet. Ce sera contre Angers. Donc la seule équipe de Ligue 1 au programme. Et ce sera à Saumur. Donc en tout cas voilà au niveau des matchs de préparation. Et ensuite les Verts qui vont ouvrir le bal en Ligue 2 le samedi 30 juillet à 15h sur les antennes de Minesport. On est le premier match de Ligue 2 de la saison 2022-2023. Donc voilà en tout cas pour les matchs de préparation qu'il attend de Laurent Battles. On va pouvoir voir ce qu'il va mettre en place. En tout cas il s'est présenté en conférence de presse mercredi dernier. Il a évoqué l'inverse d'un certain Pascal Duprat. C'est tout simplement qu'il veut jouer en mettant de l'intensité. Et en récupérant le ballon. Et en le conservant grâce à notre qualité technique. C'était vraiment tout l'inverse de ce que disait Pascal Duprat quand il arrivait à Saint-Etienne. Où il disait c'est dans quel livre que vous avez vu qu'il faut presser l'adversaire comme cela. Ce n'est pas du tout les mêmes hommes. En tout cas il va devoir s'appuyer sur un groupe de 22 joueurs. C'est ce qu'il a dit. Avec 14 à 15 joueurs qui ont un niveau Ligue 1, Ligue 2. Et ensuite il y aura des places qui seront très très chères pour 6 à 7 jeunes. C'est bien que les places soient chères. Ça va les obliger à se battre. Ça va leur montrer que ce n'est pas facile d'arriver à Saint-Etienne. De s'imposer au plus haut niveau. Ce sera plus difficile en tout cas que sous les ordres de Claude Puel. Parce que là les places elles seront beaucoup plus chères. Donc c'est bien de mettre une certaine concurrence. Pour cela il va pouvoir s'appuyer également sur les joueurs qu'il a fait signer professionnels. Il y a quelques semaines. Entre le jeune attaquant Imen Aki. Il y a également Lucas Caloda à l'Elié. Et Louis Mouton le milieu de terrain. Donc beaucoup de jeunes ont signé pro. Il y en a également énormément encore qui devraient signer très très prochainement. Donc en tout cas voilà pour le groupe sur lequel va s'appuyer Laurent Batless. On va maintenant parler de son vécu avec Troyes. Pour voir quel dispositif il aimerait mettre en place. Avec Troyes c'est 89 matchs pour Laurent Batless. Dont deux saisons en Ligue 2. Plus une demi-saison en Ligue 1 la saison dernière. Avant de partir en décembre dernier. Alors qu'est-ce qu'il a fait avec Troyes jusqu'en novembre 2020. Donc jusqu'à la saison où il est monté en Ligue 1. Puisqu'il est monté à l'issue de la saison 2020-2021. Il avait un dispositif qui n'était pas très régulier. Ça a changé très souvent entre un 4-2-3-1, un 3-5-2, un 5-3-2, un 4-1-4-1, un 3-4-3. Bref il y avait vraiment beaucoup de choses. Et là il avait fini par un 4-3-3 jusqu'en novembre 2020. Ensuite je ne sais pas pourquoi ça a changé. Mais son dispositif il a évolué. Il est resté comme ça tout le temps ensuite. Il a dû trouver le bon. Il est passé en 3-5-2. Donc là vous allez dire ça ressemble étrangement au 3-5-2, 3-4-3 de Pascal Duprat. Mais je pense que c'est très différent. Parce que déjà ce n'est pas les mêmes joueurs. Je rappelle qu'il y a énormément de joueurs qui sont partis de Saint-Etienne. Entre Romain Mumba, Wabi Kazri, Ernaud Nordin. Tous les autres en fin de contrat. Timothée Colo-Djezak, Boutbouze, Mangala. Voilà il y a énormément de joueurs qui sont partis. Et puis Bernard Donny, Tube. Il n'y a plus personne à Saint-Etienne, Crivelli. Tous ces joueurs-là ne sont plus là. D'ailleurs Fallaï Sacco non plus. Lui qui a signé à Montpellier et qui a rejoint Nordin et Kazri. Donc déjà ça c'est quelque chose qui change. L'objectif il n'est pas le même. Parce que ce n'est pas de se maintenir en Ligue 1. C'est tout simplement de monter en Ligue 1. Et ensuite ce qui est très différent c'est que Pascal Duprat ce n'est pas Laurent Batless. Et Laurent Batless ce n'est pas Pascal Duprat. Je pense qu'il peut plus se remettre en question facilement. Laurent Batless ce qui n'était pas le cas de Pascal Duprat. Qui avait déjà un jeu très différent. Parce qu'il disait à quoi ça sert de conserver le ballon. Ce qui est différent de Laurent Batless. Et Pascal Duprat ne se remettait pas en question. Dans le sens où par exemple Ariad Boubouze. Il est resté très très longtemps dans le groupe. Alors qu'on voyait que ça n'allait pas avant qu'il disparaisse complètement. C'était vraiment tout ou rien avec Pascal Duprat. Pareil pour Montgala qui était tout le temps titulaire. Bref on ne va pas faire l'histoire de la saison précédente. Mais je pense que Laurent Batless aura plus de facilité à se remettre en question. Il a pu attirer des joueurs qui étaient avec lui la saison précédente. Et même lorsque Troyes est monté en Ligue 1. Donc c'est des joueurs sur lesquels il comptait beaucoup. Son capitaine Jimmy Giraudon. Et également Dylan Chambault l'ancien Stéphanois sur lequel il comptait. Qui était à la pointe de ce 3-5-2. Il était donc du côté droit. Donc voilà en tout cas pour Laurent Batless. Il a attiré deux joueurs qui étaient très importants dans son dispositif. Donc on peut s'imaginer qu'il va repasser sur ce 3-5-2. Parce que c'est ce qui lui a permis de monter en Ligue 1. Même si ensuite l'année dernière il s'est appuyé également sur des défenses à 5. Avec des plus gros adversaires. Mais je ne pense pas qu'il va vraiment jouer dans ce schéma-là. Il va plutôt rester sur ce 3-5-2. Parce que c'est ce qui a marché en Ligue 2. Il va essayer peut-être de refaire un copier-coller de ce qu'il a fait il y a deux saisons de cela. Donc en tout cas voilà on peut penser qu'il va s'appuyer sur son projet de la saison 2020-2021. Lors de cette saison 3 ce n'était pas la meilleure attaque. Ce n'était pas la meilleure défense. Mais pour autant ils ont réussi à monter en Ligue 1 avec 5 points d'avance sur le deuxième qui était le Clermont Foot. Et voilà ce n'était pas du tout la meilleure attaque. Il devait être 4e ou 5e. Au niveau de la meilleure défense il devait être 2e ou 3e. Comme quoi ce n'est pas parce qu'on est meilleure défense ou meilleure attaque que l'on monte directement en Ligue 1. Malgré le fait que Troyes a une équipe qui a quand même marqué pas mal de buts et n'a pas encaissé trop de buts. De toute façon pour monter c'est ce qu'il faut faire. Mais ce n'était pas l'attaque de Toulouse la saison précédente. Mais pour autant ils ont été beaucoup plus réguliers que leur adversaire. Pourquoi ? Parce que c'est l'équipe qui avait gagné le plus de matchs. Qui avait concédé le moins de matchs nuls. Qui avait concédé le moins de défaites. Voilà il faut tout simplement être régulier tout au long de la saison. Et c'est ce qu'avait réussi à faire Laurent Battles avec Troyes. Donc voilà maintenant on va parler de ce qu'il pourrait mettre en place avec Saint-Etienne. Quelle composition, quel joueur on pourrait voir du côté de Saint-Etienne lors de la saison 2022-2023. Au cage peut-être Etienne Green. En tout cas on va espérer qu'il puisse le conserver. Dans cette défense à Troyes je pense qu'il va mettre Giraudon au centre. Il a voulu attirer ce joueur. C'était son capitaine. Il était titulaire indiscutable. Ça devrait être le cas du côté de Saint-Etienne. Lui qui a été non désiré l'année dernière quand Laurent Battles a quitté ses fonctions. Et qui partit en Espagne. Mais Giraudon c'est un joueur qui est très régulier. Qui se blesse vraiment très très peu. Et qui peut faire une saison complète sans aucun problème. Donc je pense qu'il va être dans cette défense à Troyes. Au milieu dans l'axe comme c'était le cas. Sous les ordres de Laurent Battles avec Troyes. Ensuite Briançon. Là j'ai moins de certitude sur ce joueur. Parce qu'il a du mal à faire ses dernières saisons. Lui qui a été opéré la saison dernière. Du genou qui a eu vraiment du mal à revenir. Il a joué 4 matchs en fin de saison. Et vraiment très très peu. 180 minutes de temps de jeu. Donc environ 2 matchs. C'est pas énormément pour Briançon. Donc on a moins de certitude sur son niveau. On peut imaginer qu'il joue. Il soit côté gauche. Il pourrait y avoir peut-être une alternance avec des Nade. Avec des Moukoudi. Ça va être compliqué. Parce qu'on ne sait pas qui va rester également. Et ensuite à droite. Je pense à un Seydou So. Mais c'est pareil. Est-ce qu'il va rester ? Je pense que Laurent Batless a pour projet bien sûr de le garder à Saint-Etienne. Au milieu de terrain. Madi Kamara. Je pense qu'il va jouer. Qu'il va être titulaire indiscutable. On peut imaginer que Neyou soit à ses côtés. À moins qu'il y ait Seydou So. Gournage a un peu plus de mal. Parce que si on a une grosse offre. C'est quand même notre joueur qui a certainement la plus grosse valeur marchande. Je ne suis pas sûr qu'il reste à Saint-Etienne. Dès que des clubs vont proposer de l'argent. Forcément ça va être très compliqué de le garder. Ensuite c'est sur les pistons que j'ai un peu moins de certitude. On a eu énormément de départs. Masson qui est sur le départ. Tout comme Jean-Philippe Crassot d'ailleurs en attaque. Les deux joueurs qui ne voudraient pas rester à Saint-Etienne. Bon ça je ne vais rien dire là-dessus. Mais franchement je trouve ça un peu nul si c'est vrai. Donc sur ce côté de pistons droits. Je pense qu'il y aura une recrue qui devra arriver. À moins que Sergi Palencia prenne ce rôle de pistons droits. Ou alors un autre joueur de la réserve. Piston gauche pareil. Je ne sais pas qui va jouer à ce poste. Est-ce que Gabriel Silva va jouer là ? Mais c'est pareil Gabriel Silva. On sait que c'est un joueur qui ne peut pas faire une saison complète. Il est très souvent blessé. Donc de toute façon il va falloir une recrue à ce niveau-là. En 10 peut-être Adila Ouschich. En tout cas je pense que ça pourrait être une très très belle opportunité. De le garder en Ligue 2. L'année dernière quand il était tout seul. Quand il n'est pas Riyad Woudbouz en fin de saison. Je l'ai trouvé très bon Adila Ouschich. Donc je pense qu'en Ligue 2 vraiment la qualité technique. Elle baisse d'un cran par rapport à la Ligue 1. Ce n'est pas négligé ce championnat bien sûr. Mais ce n'est pas la même chose qu'en Ligue 1. Et je pense qu'Adila Ouschich pourrait remplir un très très bon rôle en tant que numéro 10. Parce qu'il a quand même bien tenu ce rôle lorsqu'il était en Ligue 1. Quand Pascal Duprat a enfin voulu le titulariser un petit peu plus en fin de saison. Et ensuite en attaque. Bien sûr Dylan Chambeau à droite comme il avait fait avec Troyes. Je pense qu'il va rester sur ce projet-là. Et à gauche certainement une recrue. Satetine qui était sur un attaquant. Niçois. Ça ne peut peut-être pas être celui-là. Mais il y a certainement des autres noms qui vont arriver. Et puis avec tous ses départs, celui probable de Crassot, de Masson, de Buunga. Qui pourrait également partir en cas de Grossoff. Nickel, Nadé, Lucas Grona. Ce n'est pas facile de savoir quels joueurs vont rester à Saint-Etienne l'année prochaine. Comment la vente va également évoluer. J'en parle bien sûr plus de cette vente qui est une sacrée mascarade quand même. Parce que tout se contredit depuis un bon petit moment. D'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur cette vente. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo de Carton Rouge TV. Parce que c'est vraiment excellent. On en apprend vraiment plus sur Roland Roméier. Là franchement Flavien de Carton Rouge TV. Il a fait vraiment un très gros travail. Et ça présente bien tout simplement ce qui coince du côté de Saint-Etienne. Et notamment c'est peut-être Roland Roméier qui fait coincer cette vente. Même si ce n'est pas le seul fautif. Parce que les deux présidents ont leur tort. Mais en tout cas entre Roland Roméier qui voudrait racheter des parts de Carvalho. L'État qui voudrait c'est sûr ne pas les brader. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans cette vidéo. Donc je vous invite à aller la voir. Je l'avais partagé d'ailleurs. Mais de toute façon vous connaissez tous. Et vous l'avez certainement vu pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo sur le projet de Laurent Batless. Donc je pense qu'il va tenter une équipe en 3-5-2. Portée sur la conservation de ballon. On est en Ligue 2. On est Saint-Etienne. C'est quand même à nous d'avoir la possession du ballon. En tout cas il va devoir avoir de nouvelles recrues. Que ce soit en attaque pour suppléer Dylan Chambeau. J'imagine que ça va être lui qui va être à cet endroit-là sur la pointe de l'attaque à droite. Et ensuite deux pistons. Et ça va peut-être également évoluer. Mais peut-être qu'au niveau des matchs de préparation on pourrait à peu près voir ce que je vous ai mis. En tout cas ça va tourner avec également différents remplaçants. Peut-être que Aymen Muefec va ensuite intégrer le groupe. Mais c'est pareil Aymen Muefec qui est un joueur qui se blesse très très souvent. Même s'il paraît très affûté. C'est tout le temps le cas. Mais il est très très fragile. Il y a certainement d'autres joueurs qui vont ensuite arriver. Avec Aymen Aki qu'on va peut-être avoir l'occasion de voir. D'autres joueurs qui ont signé Pro Maxence Rivera. Qui aura peut-être un petit peu plus sa chance que sous Claude Puel et sous Pascal Duprat. Donc en tout cas voilà j'ai terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne semaine. Et allez les Verts. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501